Quand on parle de notre civilisation, on a tendance à la décrire comme immatérielle, numérique, une ère où l'instantanéité est devenue le maître mot de notre mode de vie, comme si nous n'avions plus qu'à rester là, immobiles, devant nos écrans. Pourtant, cette impression est profondément fausse. Notre civilisation est mobile, elle l'est même incroyablement. Alors qu'en 1850 un Européen parcourait en moyenne 1500 km par an, ce chiffre a progressé de façon exponentielle pour atteindre 4500 km en 1950 et plus de 18000 km au début du XXIe siècle. Et les projections pour 2050 laissent supposer une mobilité qui pourrait même atteindre les 40000 km par an et par personne, soit quasiment à tour du monde. Le transport, c'est l'ensemble du réseau sanguin de notre modèle de civilisation globalisé. Sans lui, tout s'effondre. Et malheureusement, il est l'un des points les plus fragiles de nos sociétés car massivement dépendant des énergies fossiles. Et en cas d'effondrement global, le transport n'aurait plus grand chose à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui et notre mobilité se retrouverait métamorphosée. Cette métamorphose impacterait en premier lieu les véhicules qui seraient contraints de changer, mais au-delà de cette évolution se posera la question de l'usage même et de la pertinence de nos déplacements. On pourrait se dire que sans pétrole, l'humanité est condamnée à retrouver ses habitudes piétonnes, mais en réalité des alternatives existent et peuvent se substituer à nos modes de transports polluants et coûteux en ressources. Si l'on se concentre d'abord sur les alternatives au pétrole, plusieurs pistes s'ouvrent à nous. Tout d'abord les agrocarburants. Souvent évoqués comme alternatives, ils posent quelques problèmes notamment par l'énorme quantité de terres cultivables que demanderait un parc automobile même modeste basé sur ce carburant et l'impact écologique non négligeable qu'ils provoqueraient. S'ils peuvent avoir des existences locales et partielles, elles dépendront avant tout des capacités des populations à être capables de se nourrir avant de vouloir transformer des produits agricoles en carburant. La méthanisation quant à elle est un procédé qui consiste à récupérer du méthane créé par nos déchets ou par l'élevage comme carburant. Ce procédé a l'avantage d'être complémentaire à nos activités et permet de consommer un élément qui certes est polluant, mais qui serait de toute façon émis, c'est pour cela qu'on parle de valorisation. Quant à l'électricité sous la forme des batteries, elle peut s'envisager, mais à moindre échelle, à cause de la lourdeur de son processus de fabrication sur lequel nous reviendrons dans un instant. Au-delà des carburants, on peut essayer d'apercevoir les véhicules individuels en eux-mêmes qui peuvent être présents dans une civilisation qui a subi un effondrement. Classiquement, on entend généralement parler de la voiture électrique moderne et de la voiture à hydrogène. Mais ces dernières reposent sur des véhicules qui restent très dépendants d'un grand nombre de ressources et qui restent coûteux par leurs impacts environnementaux, en tout cas en tant que véhicule personnel. Si la voiture arrive à se maintenir après l'effondrement, elle ne ressemblera pas aux grosses cylindrées que l'on connaît. En fait, des essais de voitures low-tech, c'est-à-dire peu coûteuses à la fois en ressources et en carburant, il en existe déjà. C'est notamment le cas en Asie ou en Amérique du Sud où l'on peut trouver de nombreux véhicules électriques légers, souvent appelés des voiturettes. Plus proche de nous, différents modèles existent. Leur autonomie est faible, environ 150 km pour une vitesse de pointe dépassant rarement les 100 km heure. Mais vous devez certainement vous poser la question de leur batterie. La batterie d'un véhicule électrique moderne est effectivement très coûteuse en ressources et métaux rares qui sont souvent polluants dans leur processus d'extraction et de raffinage. Elle pose également le problème de son poids qui alourdit considérablement le véhicule et augmente la quantité d'énergie nécessaire à son fonctionnement. Cette énergie qui serait moins présente en cas d'effondrement ne permettrait donc pas d'alimenter tout un parc automobile électrique de voitures personnelles. Mais pourtant, avec un recyclage très efficace, un allongement du cycle de vie des véhicules et une diminution de leur poids, ces voiturettes pourraient quand même avoir une certaine présence plus exceptionnelle dans nos modes de déplacement. D'autres alternatives seront peut-être utilisées épisodiquement comme les voitures à bois de chauffage mais leur généralisation semble très peu probable. La voiture post-effondrement sera avant tout plus petite, plus modulable et surtout plus économe. Mais le véhicule individuel idéal, propre, écologique et surtout très peu coûteux en ressources n'est pas à chercher du côté de la voiture mais plutôt du côté du vélo et de toutes ses déclinaisons. Le vélo peut s'imaginer comme le moyen de locomotion classique que l'on connaît tous, mais il a également des améliorations qui ne se réduisent pas au simple vélo électrique. On peut trouver des vélos cargo qui peuvent faire office de transport de marchandises, des vélo-bus pour le transport collectif ainsi que des vélos couchés qui peuvent permettre de faire plusieurs centaines de kilomètres à vive allure avec bien moins d'efforts qu'un vélo classique. La traction animale peut également refaire son apparition dans les zones où le relief et le manque de ressources la rendrait plus efficace que le vélo. Elle serait alors plus utilisée par des personnes ayant des activités agricoles pour pouvoir exploiter leur potentiel au maximum, car avoir un animal de traction nécessite d'être capable de produire suffisamment pour le nourrir. Mais c'est véritablement les transports collectifs qui seront privilégiés car ces derniers sont bien plus rentables dans leur utilisation. Il y a bien évidemment le train qui reste un bon moyen de transporter un grand nombre de personnes via le rail, mais le train à grande vitesse sera lui limité au trajet de longue distance qui pourrait dépasser les 800 kilomètres afin de pérenniser ses infrastructures et son coût dans un environnement restreint en ressources. Le bus électrique ou hydrogène peut se concevoir car plus rentable que la voiture. C'est d'ailleurs là où risque d'exister le plus de technologies coûteuses, car il est bien plus rentable de mettre ces technologies dans un transport collectif que d'en produire de nombreuses pour des véhicules personnels. Pour ce qui est du tram et du téléphérique, ils seront également des modes de transport qui peuvent se développer pour favoriser le transport là où la densité urbaine serait plus élevée, si bien évidemment les infrastructures le permettent. Mais toutes ces possibilités de transport low tech, écologique et moins coûteux en ressources n'ont que peu de sens si l'on ne modifie pas leurs usages. Remplacer la voiture polluante par tout un parc de véhicules moins polluants est peu probable face à des scénarios d'effondrement dans lequel les enjeux sont bien plus grands. Les changements viendront non seulement des véhicules en eux-mêmes, mais aussi et surtout de la manière qu'on a de les utiliser. Les changements à venir vont surtout concerner nos déplacements quotidiens. Plus de 85% de nos déplacements sont uniquement liés à notre travail ou à nos activités sociales. Nos espaces de vie doivent nous permettre de trouver à proximité de quoi garantir notre autonomie. Si cet ajustement a lieu, les distances que nous parcourons seront forcément réduites. Actuellement, 80% de nos trajets se fait dans un rayon de 30 km autour de nos habitations. Le but est d'amoindrir cette distance de manière à rendre les trajets quotidiens bien plus viables par les moyens de transport low tech. Mais il s'agit également de changer nos mauvaises habitudes pour en limiter le gaspillage énergétique. Parcourir 5 km à vélo prend environ 20 minutes. Mais aujourd'hui, et pour cette distance, seulement 6% des trajets pour se rendre à son travail sont effectués à vélo ou à pied, contre 74% avec un véhicule personnel à essence. On peut même noter que pour des personnes travaillant à moins d'un kilomètre de leur lieu de travail, ce chiffre ne descend qu'à 58%. En cas d'effondrement, ces différentes habitudes seront contraintes d'évoluer. Mais il en va de même pour notre rapport personnel à notre véhicule. Un véhicule partagé permet par exemple d'économiser de nombreuses ressources et d'utiliser pleinement celles qu'on a choisi d'exploiter. Cependant, notre système de transport ne se résume pas à nos déplacements personnels. L'entièreté de notre modèle économique repose sur un approvisionnement constant qu'il faut totalement revoir en cas de manque de pétrole puisque la quasi-totalité de nos transports dépendent de celui-ci. Dans notre monde globalisé, il est aisé de mettre en place des chaînes d'approvisionnement à longue distance. Mais si ce modèle subit un effondrement, l'énergie allouée au transport sera drastiquement réduite. Les chaînes d'approvisionnement devront alors être étalées sur des distances bien moins longues, au plus près des lieux de consommation. Les moyens d'effectuer le frais dépendra alors de la distance. Pour les distances les plus courtes, l'utilisation du vélo cargo ou du téléphérique pourrait s'envisager. A des distances un peu plus longues, on peut utiliser de la traction animale ainsi que des petites camionnettes électriques. Les distances encore plus étendues peuvent s'approvisionner via des trains de frais à petite vitesse ainsi que les voies fluviales. Pour ce qui est des très longues distances, pour des ressources indispensables mais rares, le recours à des bateaux cargo à voile pourrait s'envisager. L'avion quant à lui aurait du mal à se maintenir même s'il est possible qu'il subsiste à des occasions exceptionnelles, mais il est très difficile de l'imaginer à la disposition des particuliers. Comme vous pouvez vous en rendre compte, un monde privé d'une partie de sa production énergétique est profondément différent par sa manière de s'approvisionner et de se déplacer. Il devra se contenter de moyens de locomotion bien plus modestes. L'économie s'en trouve également bouleversée de même que notre ère de déplacement. Mais les déplacements sont aussi une façon pour nous de découvrir le monde et nous verrons une prochaine fois quel rapport au voyage, au temps libre pourrait avoir une civilisation qui évolue dans un environnement restreint en ressources. Merci pour votre écoute, n'oubliez surtout pas d'aimer et de partager la vidéo si elle vous a plu, c'est ce qui permet vraiment à la chaîne de se faire connaître. N'hésitez pas à commenter et à nous dire votre vision du transport après l'effondrement. On lit tout ça et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501